Salut mes élèves, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les quadrilatères et les propriétés des quadrilatères. C'est quoi un quadrilatère tout d'abord? Un quadrilatère est une figure qui a combien de côtés? Qui a quatre côtés. Faites attention, je veux tracer un quadrilatère. Je regarde combien de côtés y a-t-il dans un quadrilatère. Je compte un, deux, trois, quatre. Donc, un quadrilatère, c'est une figure qui a quatre côtés. Donc, regardez, AB, c'est un côté. B, c'est un sommet. Donc, combien de côtés y a-t-il dans un quadrilatère? Regardez, on a AB, BC, CD, DA. On a quatre côtés et quatre sommets. Le sommet A, B, C et D. Donc, A et B sont deux sommets consécutifs. Regardez, A et B sont deux sommets consécutifs. Le segment AB, c'est un côté. Le segment joignant deux sommets consécutifs s'appelle un côté du quadrilatère. Encore, BC, c'est un segment joignant deux sommets consécutifs, s'appelle un côté. Mais AC, est-ce que AC sont deux sommets consécutifs? Non. Est-ce que AC, c'est un côté? Non. Donc, c'est une diagonale AC. Donc, AC et BD sont des diagonales. Donc, un segment joignant deux sommets consécutifs s'appelle un côté du quadrilatère. Cite les côtés du quadrilatère A, B, C, D. Je nomme les côtés. On a AB, BC, CD et DA. Donc, maintenant remarque, pour nommer un quadrilatère, il faut faire attention à l'ordre des sommets. Je dis A, B, C, D. Je nomme A, B, C, D. Je ne peux pas dire D, A, B, C. Je dis A, B, C, D. Donc, il faut faire attention à l'ordre des sommets. Maintenant, un segment, maintenant, joignant deux sommets non consécutifs s'appelle une diagonale. Regardez, AC, c'est une diagonale. BD, c'est une diagonale. Donc, un segment joignant deux sommets non consécutifs s'appelle une diagonale. Maintenant, les propriétés d'un parallélogramme. Faites attention. C'est quoi un parallélogramme? Un parallélogramme a les côtés opposés, parallèles et égaux. Regardez, les côtés opposés, c'est-à-dire AB et DC sont parallèles et égaux. C'est-à-dire AB égale DC et AB parallèle à DC. Encore, AD parallèle à BC et AD égale à BC. Les diagonales AC et BD se coupent en leur milieu. Donc, O est le milieu de BD. O encore est le milieu de AC. Il faut étudier ça. Maintenant, je complète le rectangle. Un rectangle A, les côtés opposés, parallèles et égaux. Encore, on a les côtés opposés, parallèles et égaux. On a AB parallèle à DC et AD parallèle à BC. On a quatre angles de roi. Les diagonales BD et AC ont la même longueur et se coupent en leur milieu. Donc, O est le milieu de DB. O encore est le milieu de AC. Et on a OB égale OD égale OA égale OC. Car DB et AC ont la même longueur. Donc, les diagonales ont la même longueur et se coupent en leur milieu. Dans un losange maintenant, un losange a quatre côtés égaux. Donc, les quatre côtés ont la même longueur. AB égale BC égale CD égale DA. Les côtés opposés sont aussi parallèles. AB parallèle à DC et AD parallèle à BC. Les diagonales du losange, comme ça, sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Donc, O est le milieu de AC, O est le milieu de DB. Et on a AC et DB sont perpendiculaires. Maintenant, dans un carré, les quatre côtés égaux. On a quatre côtés égaux. AB égale BC égale DC égale AD. Donc, on a quatre angles droits. Les côtés opposés sont parallèles, aussi parallèles et égaux encore. Les côtés consécutifs sont égaux. AB égale BC égale CD égale AD. Les diagonales du carré sont égales. DB égale AC. Elles sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Donc, regardez, on a les diagonales AC et BD sont perpendiculaires. Ils ont la même longueur et se coupent en leur milieu. Donc, OB égale OD égale OA égale OC et AC perpendiculaires à DB. et les diagonales sont encore perpendiculaires. Donc, ce sont les propriétés d'un carré. Merci, mes élèves. Merci à tous. À bientôt.